Les collectivités territoriales et les services de l'État sont confrontés à de multiples enjeux. Crise des finances publiques, augmentation des dépenses sociales, défiance croissante des administrés, concurrence des solutions proposées par des communautés numériques très agiles. La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent pour faire mieux avec moi. L'innovation publique, c'est possible. Dans le Val-d'Oise, nous avons repensé avec les bénéficiaires eux-mêmes la maison départementale pour les personnes handicapées, pour leur proposer un accueil personnalisé, convivial, sans attente et réduire le délai de réponse à leur demande. Dans le Puy-de-Dôme, la communauté de communes entre Doré et Allié veut faire de sa médiathèque en milieu rural un espace culturel participatif, créateur de liens sociaux et porteur de dynamisme sur ce territoire rural. À Strasbourg, l'équipe de l'hôpital gériatrique de jour a imaginé avec les patients une nouvelle manière de vivre la journée à l'hôpital pour offrir une prise en charge apaisante et adaptée pour les malades comme pour les soignants. Le point commun entre ces initiatives ? Leurs promoteurs ont utilisé les apports de ce que l'on appelle la pensée design pour repenser le service offert à l'usager. Alors qu'est-ce que la pensée design ? C'est une approche de la conception des produits et des services centrée sur l'utilisateur. Valable pour tout processus d'innovation, la pensée design est utilisée dans les services publics depuis quelques années sous le nom de design de services dans les pays anglo-saxons et les pays d'Europe du Nord. L'objectif est clairement affiché, il s'agit de rénover l'action publique. Son utilisation en France démarre juste, le conseil départemental du Val d'Oise en est l'un des pionniers. Nous sommes aujourd'hui convaincus de la pertinence de ces approches pour renouveler l'action publique. Désireux de convaincre par l'exemple et de donner envie à d'autres de s'en emparer. C'est pourquoi nous avons décidé de nous associer à l'ESSEC pour élaborer un MOOC, c'est-à-dire une formation gratuite en ligne accessible à tous. Ce que nous vous proposerons avec ce MOOC, c'est de partager l'expérience de nombreux acteurs publics de terrain qui mettent en œuvre cette approche et de bénéficier de l'expertise de spécialistes de ce sujet. Notre objectif, vous donner les compétences pour coordonner un projet d'innovation s'appuyant sur une approche design de service, quel que soit le domaine et le contexte dans lequel vous travaillez. Nous vous donnons donc rendez-vous en ligne sur la plateforme Coursera pour le MOOC « L'innovation publique, la pensée design au service des territoires ».